1, 2, 3, fight ! Ok, donc on va commencer. Bonjour à tous, merci d'être présents si nombreux pour un talk alors que j'ai qui cloak en face de moi et tout, c'est pas mal. Pour un talk sur Parcel, donc je vais commencer par me présenter, je m'appelle Mathieu Ancelin, je suis développeur, je tweet un petit peu sur des trucs techniques, je retweet pas mal surtout. Je travaille chez Serly, donc Serly c'est une petite SN basée à Poitiers, on a un stand juste en face de la porte de l'amphi. Et tous les jours je travaille sur un projet qui s'appelle Autoroshi, c'est un reverse proxy HTTP qui fait aussi API Management. C'est un produit qui est open source et vous pouvez en savoir plus sur Autoroshi en allant sur autoroshi.io ou sur le GitHub de la Maïf, puisque c'est un produit qui est open sourcé par la Maïf. Je travaille également sur d'autres projets open source, open sourcés par la Maïf. Donc on a Isanami qui est une brique de feature flipping et d'A-B testing, sur Daikoku qui est en fait le portail de développeurs en self-care pour Autoroshi, sur des outils de Chaos Engineering, etc. Et j'essaye de jouer avec plein de technos au jour le jour et c'est plutôt cool. Et donc aujourd'hui je suis venu vous parler de Bundler.js et je vais surtout commencer par vous parler de mon expérience avec les Bundler.js puisque lister un peu tous les Bundlers qui existent, c'est pas forcément, c'est peut-être un petit peu, il y en a peut-être beaucoup. Du coup moi je vais vous expliquer un petit peu par où je suis passé en termes de Bundler.js. Donc en 2013 j'ai commencé un petit peu à me dire que JavaScript c'était peut-être pas un truc si pourri que ça. Donc avant j'étais vraiment, JavaScript pour moi c'était un truc tout naze. Puis en 2013 j'étais sur une mission où je construisais un produit SaaS avec pas mal de, une partie client très riche. Et du coup JavaScript on commence à s'y mettre et puis finalement c'est pas mal, c'est plutôt souple, etc. Donc pourquoi pas. Sauf qu'à l'époque j'étais un noob, je savais pas trop les bonnes pratiques, etc. Donc on commence par faire des applications en apportant 28 fichiers JavaScript dans le HTML. Et puis on essaye de voir ce qui se fait et puis on commence à voir des choses comme CommonJS, RequireJS. Donc qui permet en fait de définir des modules sous forme de fonctions et de requirer des modules. Donc ça c'est plutôt cool, ça fetch les packages au fur et à mesure, etc. Ok, pas mal. Donc de nos jours on a des choses comme SystemJS et JSPM.io qui permettent de faire ce genre de choses, mais de manière beaucoup mieux, plus intégrée avec le support des modules dans le navigateur, etc. Donc voilà. Mais ça, ça permet juste de faire des choses à la main, c'est-à-dire qu'on va pas fabriquer un bundle tout prêt, comme le ferait n'importe quel bon bundle JS, ce qu'on attend d'un bundle. Donc, à l'époque, moi j'ai commencé à utiliser Browserify. Donc Browserify, je sais pas s'il y en a qui ont déjà un peu joué avec. Ça a l'avantage d'être un outil assez simple à prendre en main. En fait c'est un outil en ligne de commande, alors on peut l'utiliser en note directement. En gros l'idée c'est qu'on donne un point d'entrée, on donne un fichier en sortie, des étapes de transformation et potentiellement on a notre bundle JS qui est fait, c'est-à-dire tous nos fichiers rassemblés, minifiés, potentiellement, etc. Mais du coup, si on veut faire par exemple une transformation à la Babel ou si on veut faire de la minification, en fait dans les étapes de transform ici, il faut passer d'autres commandes, genre à l'époque il y avait Babelify, Minify, Ugglyify, etc. Et en fait quand on commence à avoir un flow un peu compliqué, la ligne de commande elle devenait imbitable, surtout une fois collée dans les scripts NPM, pas forcément simple. Du coup, au bout d'un moment, Browserify c'est juste pas assez. Ok, donc à l'époque, on faisait du grunt. Et alors ça, grunt, je pouvais pas, c'était pas possible ce truc, moi je comprenais pas. On commençait à, et encore là c'est un petit fichier de configuration, donc on se tapait des gros fichiers de configuration. C'était assez peu réutilisable en fait, on pouvait pas faire des petites étapes qu'on combinait facilement, etc. Et on finissait par avoir des fichiers énormes. En gros, on en faisait un, un bon une fois pour toutes et on le réutilisait partout parce que c'est trop chiant à refaire. Donc bon, ça c'est quelque chose qu'on a vite laissé tomber. Et puis est venu Gulp quelques années plus tard. Donc Gulp, c'était un petit peu la même chose que Grunt, sauf que l'API était un peu mieux pensée et on avait cette notion de pipe en fait. On pouvait en fait, comme les pipes Phoenix, dire que je vais enchaîner telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Et on avait quelque chose d'un peu plus sympa. Mais on restait encore dans un truc super bas niveau en mode, là tu prends les fichiers trucs, tu fais ça, tu prends les fichiers machins, tu fais ça. Bon, là encore une fois, on se fait un fichier qui marche une bonne fois pour toutes et puis on le copie-colle partout comme ça, c'est génial. Et puis ça en fait, ça c'est un petit fichier Gulp. Un vrai fichier Gulp, c'est plutôt ce genre de choses. C'est un truc bien. En gros, si on récupère un projet avec un fichier Gulp qu'on n'a pas fait, on ne comprend pas ce qu'il fait. Du coup, je suis passé à des trucs un peu plus déclaratifs et à l'époque, j'avais essayé Brunch.io. Donc Brunch, ça changeait vraiment la vie par rapport à ce qu'on vient de voir. C'était vraiment convention vers configuration et plus déclaratif. En gros, je voudrais faire ça, tu as des plugins pour faire ça, tu les actives, mais je ne vais pas te dire, va prendre les fichiers des trucs, mets-les ici, etc. Le machin a essayé de se débrouiller plus ou moins intelligent. Et je ne sais pas trop pourquoi, j'ai arrêté d'utiliser Brunch. Allez savoir, sûrement parce que Webpack est arrivé, est devenu à la mode. Du coup, on s'est tous mis à faire du Webpack. Donc Webpack, là aussi encore un outil plutôt pas mal. L'intérêt, c'est que out of the box, ça avait géré plein de types de fichiers, du JS, potentiellement du CSS, du LES, du SAS. On pouvait également jouer avec des ressources statiques, genre des images, et c'était pris en compte dans le build, etc. Donc ça, c'était plutôt cool. Et il y avait toute une palanquée de plugins qui nous permettent. Enfin, j'imagine que c'est un truc que même beaucoup de gens utilisent encore, et je l'utilise encore. Donc on pouvait utiliser plein de plugins pour faire plein de choses. Donc de base, un fichier Webpack, ça ressemble à ça. Alors là, il ne fait pas grand-chose, mais il fait juste la base, point d'entrée, point de sortie, et ça roule. Et après, si on veut rajouter des étapes de transformation, genre Babel, Uglyfy, etc., on arrive plus rapidement à un truc comme ça. Alors, ça reste déclaratif, on a pas mal d'options de configuration, sauf que ça, c'est pareil, en fait, on fait un truc comme ça une fois, pour toutes, et puis on le colle partout. En fait, même à mon boulot de tous les jours, c'est exactement ce que... Quand je suis arrivé dans ma mission, j'ai ramené des fichiers de la mission d'avant, je les ai mis, et depuis tous les nouveaux projets, copie-colle le fichier, et puis on se le passe, c'est génial. Et en final, plus personne ne sait faire du Webpack, parce qu'on fait juste un petit peu d'adaptation, et voilà, c'est cool. Donc, là encore, c'est dommage, parce que, pourtant, surtout dans les dernières versions de Webpack, il y a une vraie volonté de convention, de leur configuration, de simplifier le truc, mais on en arrive rapidement à des trucs comme ça. Et en fait, moi, quand je commence un projet JavaScript, j'aime bien, c'est souvent parce que j'ai besoin de commencer un truc rapidement, de tester quelque chose, et si je dois prendre un fichier comme ça, même si je le copie, que je l'adapte, en fait, ça me saoule. Et du coup, j'en suis arrivé à utiliser Parcel. Donc, Parcel, je l'ai découvert l'année dernière. Donc, Parcel, finalement, sur le principe, c'est Webpack. Ça prend vraiment la même idée, c'est qu'on a plein de ressources possibles qu'on sait gérer, et à la fin, on va en faire un gros bundle JS avec potentiellement à côté le CSS, les images, etc. Ça a été créé par Devon Govette, qui bosse chez Adobe, et à fin 2017, il poste un blog sur Medium, et il dit, voilà, moi, Webpack, j'en ai ras-le-bol. C'est assez lent, enfin, c'est vrai que des fois, ça pédale pas mal, et en plus, l'expérience de configuration, dès qu'on veut faire un truc un peu poussé, ça devient n'importe quoi. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'éjecter un projet créat-réact-app, le fichier de build Webpack, c'est une merveille, quoi. C'est 600 lignes de JavaScript, on ne comprend rien à ce que ça fait, c'est génial. Bon, voilà, c'est un petit peu compliqué. Alors, du coup, Parcel, ça part vraiment dans l'opposé, c'est 0 conf. Mais vraiment, 0 conf, si on lance l'outil en ligne de commande, c'est fini, il y a 2, 3 configurations en ligne de commande, ça ne va pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas de plugin à rajouter. C'est-à-dire que, quand Parcel dit, moi, je sais supporter du LES, du SAS, du machin, il le fait vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas de choses à rajouter pour que ça soit activé, ça marche de base. Il essaye en plus de faire la transformation automatique le plus possible des modules. C'est-à-dire qu'il va essayer de reconnaître les types de fichiers par rapport à leur extension tout seul, et il se dit, ça, c'est du TypeScript, je sais faire du TypeScript, hop, je vous le transforme, il n'y a pas besoin de faire plus de choses que ça. Et en plus de ça, il ajoute des fonctionnalités qui deviennent vraiment utiles quand on fait du build.js un peu poussé avec des gros volumes, on va dire. Donc, il fait du code splitting en se basant sur la fonction import pour faire de l'import dynamique dans le navigateur. Il a du hot module reload. Quand on dev, c'est plutôt cool d'avoir le navigateur qui se rafraîchit tout seul. Et il a même une fonctionnalité expérimentale de tree shaking qui a été introduite en fin d'année dernière. Donc, tree shaking, c'est vraiment, on fait de l'analyse statique un peu de ce qu'il y a dans notre application et on dégage tout le code qui n'est pas nécessaire. Niveau taille de bundle, ça commence à être plutôt pas mal. Alors, pour le coup, il y en a d'autres qui le font. Ce n'est pas le seul Webpack qui a une option pour faire ça, etc. Et c'est plutôt bien. Donc, du coup, moi, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer un petit peu comment ça se manipule. Et si ça vous intéresse, après, un bon moyen pour commencer, c'est Awesome Parcel. Donc, c'est sur le GitHub de Parcel, en fait. Donc, c'est vraiment un petit fichier markdown dans lequel il y a plein de ressources pour apprendre à faire du Parcel et à l'utiliser. Ah oui, juste un dernier truc. Les ressources, du coup, qui sont gérables de base avec Parcel sans rien faire de plus. Donc, on fait du JavaScript. Cool. On peut faire du Reason. On peut faire du TypeScript, du CoffeeScript, du Helm. On peut faire du Rust. On peut faire du WebAssembly. On va gérer tout ce qui est CSS, less, SSS, stylus, etc. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et tout ça sans vraiment avoir à configurer quoi que ce soit. Donc, je vais vous faire une petite démo et puis pour que vous voyez un petit peu comment on peut utiliser Parcel. Donc là, alors, j'espère que tout le monde voit. Vous me dites ici, vous ne voyez pas. Là, moi, je vais commencer par créer un projet JS. Donc, Yarn init. Donc, il me demande plein de trucs. Je fais oui, 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 c'est très bien. Et je vais installer Parcel. Donc, je fais un Yarn add. Et le paquet, c'est Parcel Bundler. Donc, vous faites ce truc-là. Donc, ça va mettre un peu de temps parce que je pense que j'ai une 4G de folie au fond de cette amphi. Et donc, l'idée ici, c'est qu'on va commencer à... C'est comme si je commençais un petit projet. Donc, je vais partir d'un fichier HTML tout bête. Et puis, on va voir comment on va créer une petite application. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est un petit... Un compteur de like. Bref, ce n'est pas très important. C'est juste pour la démo. Donc, du coup, j'ai installé Parcel. Comment je le lance ? En fait, avec Yarn, je vais juste dire, lance-moi Parcel. Donc, je fais un Yarn run, Parcel. Et puis là, je... Ouais, je sais. Ouais. Et du coup, ce que je vais faire ici, j'ai trois possibilités, en fait, avec Parcel. Soit je peux faire un mode watch qui va juste générer mes fichiers finaux. Je peux faire un mode build pour faire de la prod. Et je peux faire un mode serve, donc qui va lancer un serveur HTTP et qui va servir ce que je veux utiliser. Donc, ce que je veux utiliser, dans un premier temps, c'est un fichier index.html. dans lequel on va pour l'instant faire un truc assez cool du genre H1, hello. Là, on est bien. Donc, du coup, je fais un Parcel serve de index.html. Je lance ça. OK, ça roule. Donc, je sauvegarde. Enfin, je reload mon navigateur et j'ai bien mon hello. Jusque-là, tout va bien. Donc, ce qu'on peut faire, on va rajouter un petit bout de JavaScript pour être sûr qu'on peut faire du JavaScript. Pareil, hello. Je reload. Et j'ai bien mon hello dans ma console. Jusque-là, tout va bien. Donc, maintenant, on va commencer à voir un petit peu ce qu'on peut faire avec Parcel. Donc, première chose, je crée mon point d'entrée de mon application JavaScript, donc main.js. et dedans, je vais dire que je prends ce truc-là qui est du code assez sérieux et je vais l'importer dans ma page HTML. Donc, src égale .slash main.js. Jusque-là, tout va bien. On est toujours pas mal. Du coup, pour vérifier que tout marche bien, je fais faire un hello world, je sauvegarde et là, vous voyez, j'ai le hot module reload qui s'est mis en place. Donc, mon navigateur s'est rechargé automatiquement et il a fait ce qu'on lui demandait de faire. Ça, c'est plutôt cool. Bon. Et maintenant, on va commencer à faire une vraie application avec des modules, des exports, etc. Donc, mon application, je vais l'appeler assez intelligemment app.js. Merci. Merci, code, de faire n'importe quoi. Donc, app.js. Et dans cette application, ce que je vais faire, c'est que je vais exporter une fonction qui s'appelle init. Et dans cette fonction, je vais mettre mon code super cool qui fait un hello world. OK. Donc, dans mon main, maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est faire mon import. Donc, j'importe init depuis le module app. Et j'appelle init. Donc, je sauvegarde. je peux faire un petit changement juste pour voir. C'est bon, ça roule. Donc, maintenant, bon, c'est bien tout ça de faire des consoles, des consoles, tout ça. On va vouloir faire quelque chose d'un peu mieux. Et ce que je voudrais, c'est aller modifier mon DOM, quoi, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager mon hello ici. Je vais faire une div. et je vais lui rajouter un ID. Et puis, je vais aller manipuler le DOM pour ajouter quelque chose dans cette div. Avec quoi je vais faire ça ? Je vais prendre un outil assez à la mode. C'est pas mal, non ? Du coup, jquery, si vous vous le rappelez tous, app.html, tac, tac. Et là, je vais dire que dans mon HTML, je vais mettre, je sais que t'aimes bien le innerHTML, il fait dit, c'est pour toi. Hello, BryceCamp. Je sauvegarde. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que là, Parcel, il a vu que je voulais utiliser jquery, il a fait un yarn add à ma place et il a ajouté jquery dans mon package.json. Donc, il est là. Et puis, il a rechargé la page. Et puis, moi, j'ai rien fait de plus. J'ai juste dit, et bien voilà, j'utilise jquery et ça marche. Et ça, c'est cool. Bon, on va continuer. Donc, comme je vous ai dit, je vais faire un like qui fait un plus 1 à chaque fois qu'on clique sur un bouton. Et pour ça, je vais avoir besoin de développer un service métier. Et quand on développe un service métier, on aime bien utiliser des langages un peu type safe pour être sûr que ça fait bien le boulot. Donc, je vais créer un service métier en TypeScript. Je vais l'appeler calculateur.ts. et du coup, dans mon calculateur, je vais exporter une classe. Je ne sais pas écrire calculateur, vous remarquerez. Et je vais faire une méthode add qui va prendre un nombre en entrée, un deuxième nombre en entrée, et qui va intelligemment retourner un nombre. Et du coup, voilà, service métier assez poussé. Donc, voilà, j'ai mon calculateur. Donc, maintenant, ce que je peux faire dans mon application, c'est importer calculateur depuis... Calculateur, merci, c'est génial. Et puis, ce n'est pas une const, évidemment. Vous pourrez me le dire quand même, ce n'est pas super sympa de me laisser dans la panade, comme ça. Donc, du coup, je vais instancier mon service métier, calculateur. Toc. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais calculer quelque chose. Donc, on va ajouter 1 plus 2. Et puis, ce que je vais faire ici, je vais dire que dans un paragraphe, je vais faire 1 plus 2 égale à... Résult. Et donc là, en fait, pareil. Comme j'ai sauvegardé tout à l'heure mon TS, il a vu que c'était du TypeScript. Hop, il m'a installé TypeScript tout seul. Donc, dans mon package.json, j'ai TypeScript en dev dépendant de si. Allez savoir pourquoi. Je ne vais pas relever. Ça doit être un effet démo quelconque. et derrière, j'instancie, je fais le truc et tout fonctionne comme on veut. Par contre, j'ai un petit problème, c'est que faire une addition, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu, mais d'un point de vue CPU, ça coûte un petit peu, surtout en JavaScript, parce que ce n'est pas très puissant, JavaScript. Du coup, je vais implémenter ça de manière un petit peu plus musclée. Donc, je vais faire un truc qui fait une addition, mais en Rust. Parce que, voilà, c'est quand même cool. Donc, je crée un fichier Rust. Donc, je vais définir une fonction add qui va prendre un entier, deux entiers, qui va retourner un entier et du coup, qui retourne A plus B. OK ? Donc, dans mon calculateur, ce que je vais faire maintenant, c'est que j'ai juste importé cette fonction depuis add.rs et ici, je vais faire add de A, B. Et là, on a un truc qui va vraiment dépoter. Donc, je sauvegarde. Normalement, il se remet à jour. Bon, ça fait toujours 3. A priori, ça le fait. On va vérifier. On va faire une soustraction à la place. C'est bon, ça roule. OK, donc, on a notre service. Là, il est bien musclé. Donc, derrière, ça fait une compilation de Rust vers WebAssembly. Et après, le navigateur, j'ai WebAssembly. Donc, on a fait une addition en Assembleur. Donc, c'est plutôt cool. C'est assez utile au quotidien. Donc, voilà. Donc, maintenant que j'ai mon calculateur, je vais pouvoir faire la partie UI de mon service. Donc, pour ça, je vais utiliser un framework que j'aime bien, qui s'appelle React, que vous connaissez peut-être. Donc, je vais faire un composant qui s'appelle likes.jsx. Et dedans, je vais commencer à faire mes imports. Donc, j'importe React et useState depuis React. Donc là, j'utilise les hooks qui ont été introduits dans la dernière version de React. Et je vais créer une fonction qui s'appelle likes. Donc, c'est mon composant. Donc, on va faire un petit return de notre vue, en fait. Donc, ici, je vais faire une div. Dedans, je vais faire un paragraphe avec genre likes. Et puis, on va avoir une variable count qui va afficher le nombre de likes qu'on a eu. Et puis, je vais faire un button de type button qui va faire plus un. Donc là, on va utiliser le hook useState pour gérer un state dans ma fonction. Donc là, je dis que je récupère donc count et set count depuis useState avec un état initial à zéro. Et puis, je vais déclarer une autre fonction qui va être le fait de liker un événement. Enfin, liker je ne sais quoi, d'ailleurs. Où je vais dire... Donc, je vais faire un setCount de... Ah, là, il faut que j'utilise mon calculateur parce qu'une addition, ça ne se fait pas comme ça. Donc, j'ai mon calculateur. Je vais l'instancier à la sagouin, comme ça. Et du coup, ici, je vais faire un calculateur.add de count et de 1. OK ? Donc là, je n'ai plus qu'à dire sur mon bouton que onClick. Il faut que j'apprenne à écrire aussi. Je vais faire un like. C'est un peu étrange, cette histoire. Et du coup, je vais juste faire un dernier truc. C'est que je vais mettre la fonction de montage du composant directement dans le composant. Donc, react-dom from react-dom et puis, hop, je vais faire ici mon export de fonction function mount sur un id et donc, je vais faire react-dom.under de likes document.getElementById J'ai mis 2D dans l'import. J'ai mis 2D dans l'import. Putain, super, les gars. C'était pour voir si vous suiviez. Moi, je le savais. Comment ? Cool. Donc, ici, je vais dégager tout le code qui ne me sert à rien. Je vais juste aller récupérer ma fonction mount depuis donc likes. J'ai... Enfin, likes, ça devrait suffire dans tous les cas. Et donc, je vais dire de monter mon composant sur... Donc là, on installe react. Donc, ça s'installe tout seul. Ça prend un petit peu de temps parce qu'il y a pas mal de choses à tirer sur le réseau. Pendant ce temps, je peux peut-être faire quelque chose. J'aimerais bien un peu changer le style de mon application. Elle n'est pas très, très jolie. Du coup, je vais faire un CSS. Donc, je vais dire que... Donc, j'ai mon appli qui fonctionne a priori. et ça fonctionne. Donc, je continue mon CSS. Background color. Hop. Black. La color, on va mettre en white. Et donc, dans mon app, app.js, je vais juste faire un petit... Hop. Un port de... app.css. Et du coup, on va avoir une belle app toute noire. C'est cool ! Donc, en fait, là, si on regarde un petit peu... Donc, j'ai mon appli qui est comme ça, etc. Donc là, elle est servie par celle pour le moment. Et en fait, si on regarde... En fait, outre le fait de servir, elle me génère mes fichiers dans un dossier dist par défaut. Donc, on peut changer ce dossier. Et moi, ce que j'aimerais bien, c'est si on regarde un petit peu ce qui se passe... Ce qui se passe dans... dist. On voit que je génère des gros, gros fichiers de JavaScript de 1, 2, parce que, ben voilà, j'ai utilisé React, etc. Et moi, ce que j'aimerais, c'est un peu splitter, avoir plutôt l'app de base et le composant React à part. Donc, ce que je peux faire ici, c'est que je peux faire un... import de likes.zen. Donc ça, c'est la fonction d'import dynamique de module qui est apparue dans les navigateurs il n'y a pas si longtemps que ça. Hop. Et du coup, je peux dégager mon import. Et là, la magie va opérer. Et en fait, Parcel va me générer un fichier likes qui contient vraiment tout React, etc. Et un fichier main qui est beaucoup plus light. Du coup, là, si je fais le LL, on voit que mon fichier main il est plus qu'à 286 kg et mon fichier like il est à 900 kg. Et du coup, voilà, on a un truc qui est un peu bien. Donc maintenant qu'on a fini notre application, il n'y a plus qu'à préparer une version de prod. Donc pour ça, on a le mode build de Parcel qui nous sert à ça. Donc je vais faire un yarn run de Parcel build. Donc je fais ça sur main.js qui est mon point d'entrée. Je lui dis de faire ça dans un dossier prod parce que je ne veux pas mélanger avec les fichiers du dossier dist pour que vous voyez. Je dis qu'en fichier final, je veux un truc qui s'appelle main.min.js parce que voilà, c'est comme ça que je vais l'appeler. Et je vais en faire un module UMD qui va avoir un nom global dans JavaScript qui va s'appeler main, par exemple. Donc je vais faire global égal à main. Donc je fais ça. Il me fait sa petite tambouille. Il commence à fabriquer un dossier prod. et du coup, on a bien notre fichier de prop qui est produit avec le main.min.js, le CSS qui correspond, le likes qui est importé dynamiquement par le import au moment où il y en a besoin et la partie webassemblique qui est là avec tout a été du coup minifié, glyphié, tout ce que vous voulez et on a des tailles de bundle qui sont un peu plus raisonnables pour le coup. On a le webassemblique qui est un petit peu lourd, mais bon, normal. Et donc voilà un petit peu comment on travaille avec Parcel. Donc on a vraiment une expérience de développement qui est complètement seamless et moi, je trouve ça assez cool. Du coup, je reviens sur mes slides et c'est juste pour vous dire que j'en ai fini et que si vous avez des questions, on a peut-être quelques minutes pour en parler. Applaudissements Des questions, non ? Oui. Merci pour la présentation. Merci. J'ai une petite question. On a vu qu'il était capable d'ajouter des modules, enfin des React, des jQuery, etc. Est-ce qu'il est capable de les enlever s'il voit que c'est plus utilisé ? C'est une très bonne question et comme je n'enlève jamais de module, je ne sais pas. Il faudrait essayer. Du coup, je peux peut-être juste tenter le truc. Non, c'est pas celle-là. Sur le serve, normalement, si je dégage le jQuery, est-ce qu'il va faire un truc magique ? Sur le principe, ça m'étonnerait, mais on peut toujours rêver. Non, ça ne le fait pas. Après, je pense que c'est vraiment juste une aide de développement pour quand tu veux démarrer rapidement, ça te fait du truc et tout. Après, c'est pareil, tu n'es pas obligé de le faire comme ça, tu peux les ajouter à la main, c'est juste que c'est plus pratique de le faire comme ça à la volée. Est-ce que vous avez d'autres questions ? De toute façon, je pense que le temps est bien... Ah non, il y a une question là-bas. Merci. Merci. Bonjour. Du coup, c'est sympa, c'est un peu tout automatisé, mais quand on utilise Webpack, parfois, c'est quand même utile de pouvoir faire un petit peu de config à la main. Je pense, par exemple, quand on veut gérer des sources maps et gérer la location où on veut mettre les sources maps ou des choses comme ça. Tout à fait. Est-ce que c'est possible de faire un petit peu de configuration comme avec Parcel ? De base, tu as un petit peu de configuration en ligne de commande. Après, si ce n'est pas assez pour toi, tu peux appeler Parcel par l'API. Là, c'est pareil, tu fais un petit fichier, tu importes Parcel, tu appelles l'API, il y a peut-être un peu plus d'options que tu peux passer au truc. Et après, tu peux toujours, tu as une API assez simple pour faire des plugins mais des extensions, on va dire, où là, tu peux peut-être être plus spécifique. Après, je t'avoue qu'au final, vu tout ce que ça apporte, je t'avoue que le besoin de remettre les trucs au bon endroit, un petit coup de bâche et ça suffit. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Mais il y a moyen de faire des choses. Après, c'est vrai que l'idée, c'est vraiment zéro conf, donc c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas aussi loin, facilement, on va dire, enfin, facilement, aussi facilement que ça peut le prétendre pour customiser ce genre de choses. Mais il y a des options quand même de base. Sur le site de Parcel, ils expliquent toutes les options possibles, il y a quand même un petit peu d'options, notamment pour les passes des choses. Ok, merci. D'autres questions, non ? De toute façon, on n'a plus le temps. Après, on peut toujours discuter si vous voulez. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas, il y a des petites gommettes en haut de l'amphi, donc voilà. Applaudissements